Donc j'enchaîne sur cette partie 2. Je posterai en même temps, mais mon téléphone n'accepte pas les vidéos trop longues et j'ai peur que ça coupe après. Quentin m'a dit nos retrouvailles. Ce n'est pas... Waouh, si c'est des extraterrestres, je vais aller les voir. S'ils vivent quelque part, je vais aller les voir. Non, absolument pas. Je vous ai déjà dit précédemment que j'étais vivante. Que j'étais une projection de conscience, comme nous tous. Qui étions venus faire cette expérience. Ce matin... Non, c'était hier soir déjà. Je suis revenue sur cette phrase. Et c'était... Tu le sauras. Quand tu seras prête. Tu le sauras. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. À ma mort physique, ici. C'est pour cela que lorsque je vois des êtres... Que je perçois des êtres qui ont quelque chose, qui sont malades ou qui sont âgés. Je les perçois très souriants. C'est ce qu'ils sont. Très sereins. Et je sais qu'ils sont prêts à partir. C'est-à-dire que... Comment expliquer. Ils sont prêts à partir et ils attendent, car l'être n'a pas fait, est toujours en croyance de séparation. Ils attendent que le corps humain accepte. C'est-à-dire cède à ce désir de fin d'expérience. C'est pour cela aussi que des enfants jeunes, que des bébés partent. Car ils ne supportent pas l'expérience. Ils partent. Mais ils vont revenir. Car il faut comprendre que l'expérience est désirée. Et qu'on peut se trouver embarqué quand on est adulte dans des tas de trucs. Et quand on est enfant, ça peut faire peur. Selon où on tombe. Un bébé n'est pas un bébé. Un bébé a le même âge que nous, mais dans la multidimensionnalité. Il peut désirer arrêter l'expérience. Mais il va revenir. Réexpérimenter. Parce que ce que l'on est, n'est pas... Oh là là, mais ça fait trop peur cette histoire. Non. Bien sûr que non. C'est pas la même vision. Donc les êtres que je perçois comme ça, c'est donc juste qu'ils attendent. Je vous ai dit l'autre fois, une fois, je sais plus quand, que j'avais vu mes parents. Et que je leur ai dit, tiens, ça pourrait être comparé au paradis. Mes parents sont partis d'ici. Ils sont morts. Ils sont vivants ailleurs. Ils ne sont plus dans l'expérience. Mais ils vont probablement refaire l'expérience. Et voilà. Oui, ils ont peut-être déjà recommencé. Je n'en sais rien. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, oh là là, vivement qu'on soit mort pour les retrouver, pour retrouver tout le monde. Ce n'est pas ça. C'est une vision d'ici. Ce n'est pas non plus, oh vivement qu'on soit mort, qu'on ait la paix. Ce n'est pas ça. C'est une vision d'ici. Ici, vous avez à vivre l'expérience que vous êtes venu vivre. Vous avez à comprendre. Et mes retrouvailles, ce ne sera pas, bon ben, quand je partirai. Si, ce sera quand je partirai, mais pas de la façon dont la plupart des êtres le font, c'est-à-dire dans la séparation, non, elle n'y est pas. C'est-à-dire en conscience complète que j'arrêterai l'expérience quand je le désirerai. Pour revenir à ce que je suis en vie. Et je sais que c'est pour cela que je vous ai dit que moi, je n'avais jamais fait l'expérience. Et je sais que je ne la referai pas puisque je l'ai faite et j'en suis sortie. Ce n'est pas quelque chose que je referai. Par contre, ceux qui n'ont pas compris ou quoi, voilà. Maintenant, je voulais m'exprimer sur... J'ai cru à une époque que quand on était là, nos croyances perduraient au-delà, au niveau... Après la mort, non. Non. Non, non. Ça ne perdure pas. Ce n'est pas un enfermement du tout. On revient à ce que l'on est et on revient faire l'expérience parce que... Contrairement à la vue d'ici où on pourrait se dire, putain, ça a été vachement dur ou quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est juste la joie de l'expérience. Donc, on revient faire l'expérience. Et quand il y a au niveau, mettons, des enfants qui sont au niveau de certaines religions, qui redécouvrent des objets, c'est simplement parce que l'enfant, déjà un, est baigné par ses parents dans cette religion-là. Donc, il y a déjà une réalité spéciale parce que l'enfant comprend très bien ce que veut l'adulte, ce qu'il lui présente. Et il est OK pour faire cette expérience-là. Je vous l'ai dit, un enfant n'est pas un enfant. Et donc, voilà, nous sommes vivants, ailleurs. Et la mort n'est qu'un... Ce n'est pas on va se retrouver au paradis. Non. Non. C'est... On va redevenir ce que l'on est. Ce n'est pas bon, ben je m'en vais, la prochaine fois je ferai mieux. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les vies intérieures, ce n'est pas bon, ben je m'incarne, je me réincarne. Non. Ce n'est pas incarnation. C'est, voilà, mais vous récupérez énormément de choses qui sont dites là, qui sont tout autour, que vous vous appropriez pour faire votre. Tout ce qui se dit ici doit être lâché car tout est interprété. Vous ne devez pas prendre mes propos au premier degré. Vous devez les ressentir. Vous ne devez pas les intellectualiser. Vous devez les ressentir. Vous devez ressentir l'amour que vous êtes. Vous devez ressentir. Je vais vous raconter quelque chose. Ma belle-fille est enceinte. J'avais déjà parlé à mon premier petit-fils, mais il y a longtemps. Et là, l'autre dimanche, ils sont venus manger. Et mon futur petit-fils est entré en contact avec moi. Et ça n'a pas du tout été le même rapport car j'avais énormément évolué. Et je lui ai demandé si, j'ai dit, as-tu commencé l'expérience ? Il m'a dit non, pas encore. Je le commence à la naissance, au moment de la naissance. Je n'ai pas encore commencé. C'était ce que l'on est de plus haut qui était là. C'était phénoménal. Et il m'a dit pour ma belle-fille, dis-lui qu'elle se calme. Elle doit se calmer. Car alors, elle profitera de ce que je peux lui donner pour l'aider. Comme mon fils était très... Ah ben oui, elle doit se calmer. Vous savez comme c'est ? Du coup, il doit se calmer lui aussi. Voilà. Mais c'est pour vous dire que l'expérience commence à la naissance. Et que vous arrivez en sachant qu'il y a l'expérience. Et avec votre pleine potentialité, ce que vous êtes, cet amour et cette joie d'expérience. Qui au moment de la naissance, c'est clac ! Et je ne m'en souviens plus, ça y est, c'est parti. Mais vous avez cette joie d'expérience. Les choses ne sont pas vues comme vous les voyez. Perçues comme vous les percevez. Car vous ne percevez que le drame. Vous ne percevez que la douleur de ce monde. Vous percevez la noirceur de ce monde. Vous percevez ce qui vous fait mal. Et vous le mettez en exergue. Plutôt que comprendre que ça, c'est que vous croyez en la réalité. En la réalité où il y a un mélange de toutes les peurs de tout le monde. Plutôt que ressentir en vous ce que vous êtes avant votre naissance qui est vous. C'est l'amour qui est là. Ce désir d'expérience. Cette beauté. Tant que vous vous fixerez sur la noirceur du monde, vous ne verrez pas la beauté du monde. Vous resterez en bas. Vous alimenterez par votre télépathie la réalité de c'est noir, c'est noir, c'est noir. Plutôt que l'alimenter de « Ouah que c'est beau, ouah que c'est beau, ouah que c'est beau. » Si vous êtes toujours dans « Toi, tu es », vous alimentez la réalité avec le « Toi, tu es ». Si vous êtes toujours dans le « J'ai peur de toi, tu es un danger, je dois me méfier », vous alimentez la réalité avec cela. « Si vous êtes dans le « Je n'ai pas peur », j'ai compris que c'était mes propres peurs que j'extériorisais. Que tu es beau, que tu n'as pas compris encore, mais tu es beau. Alors vous alimentez la réalité avec ce que vous avez ressenti et les autres peuvent le capter aussi. C'est en cela que vos propres progrès sont profitables aux autres car ils s'impactent dans la réalité. Jusqu'au moment où vous comprenez que la réalité n'est que l'expression ici, ici, simplement ici, n'est que l'expression de l'expérience et donc vous vous en détachez petit à petit, petit à petit, petit à petit. Jusqu'au moment où vous ressentez l'expérience, vous sortez de l'expérience et là, tout ce qui, ce que vous restez encore accroché à la réalité s'en va. C'est ce que j'ai fait. Toute notre vision ici est biaisée. Par l'expérience. Donc, pour conclure ce que j'ai dit dans ma première partie, oui, après, quand on est sorti de l'expérience, parce que l'on est dans l'amour et que l'on n'a plus rien dans nous à transcender. Là, pour vous installer, je vais dire comme dans un agréable fauteuil qui est vous tout le temps et là, vous attaquer à vous souvenir et c'est cela qui vous permet de d'être ce que vous êtes. on est en train de faire c'est ce que vous souhaitez Merci.